Nous sommes ravis de les accueillir. Je vous prierai quand même de les mettre vos téléphones sur silencieux pour un bon fonctionnement de la conférence. N'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions par SMS au 06 37 76 73 84, comme indiqué sur l'image. Et afin d'organiser la pérennité de notre action, vous pouvez toujours faire un micro-don pour l'association et afin de nous aider dans la continuité de nos actions. Je laisserai maintenant SOS Villages d'Enfants à se présenter. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je vais me présenter. Je suis Belkassam Amadi, chef de service. Je représente SOS Villages d'Enfants. C'est un exercice auquel je ne suis pas trop habitué avec le micro. Je vais faire ce que je peux et surtout n'hésitez pas à m'interpeller. On a préparé quelques slides pour venir illustrer nos propos. Mais l'idée, c'est de venir présenter et ensuite venir nourrir un échange avec vous sur d'éventuelles questions que vous pourriez vous poser ou des compléments d'informations. En tout cas, l'idée, c'est de venir partager avec vous des expériences et en tout cas une nouvelle expérimentation qui se fait dans le département du Nord aujourd'hui et dans le Pas-de-Calais qui s'engage via le PRF. Je disais que je représentais SOS Villages d'Enfants. Je suis accompagné d'Olivier Dricot qui est directeur de la structure SOS Villages d'Enfants de Busigny. Je suis sous sa responsabilité. Je suis également accompagné de Didier Villefranc qui est membre de SOS Villages d'Enfants et qui participe au tout le trajet du train pendant une semaine au moins. Et de trois collègues qui seront aussi plus à même de répondre à des questions plus précises, plus pratico-pratiques, vraiment en termes d'échange, de savoir, d'expérimentation, de vécu. Donc il y a Rémi Meurand, Anaïs Salé et Guillaume Quiréros. Le PRF, qu'est-ce que c'est ? En fait, à l'origine, nous avons été sollicités par le département du Nord dans le cadre des CEPOM. Donc vous savez ce que sont les CEPOM, contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Et en fait, le département souhaite venir graduer les interventions auprès des familles qui rencontrent des difficultés ou qui ont des facteurs de vulnérabilité, comme on le dit. Le SOS Villages d'Enfants, sur le secteur de Cambrai, exerce aujourd'hui des mesures d'AEMO renforcées. Donc on est sur la protection, j'ai envie de dire, à la porte du placement, avec une spécificité. Et sur le secteur du Valenciennois, deuxième spécificité, on va intervenir dans le cadre de la prévention. Donc on est vraiment sur la prévention primaire, là où la demande émane de la famille, du réseau, et qui vient accompagner la famille pour qu'on puisse intervenir, ou plutôt pour éviter que les difficultés familiales viennent s'amplifier, et à mener des réponses socio-éducatives plus importantes, plus conséquentes, en termes de protection de l'enfance administrative, IEAD, IEADR, pour reprendre des cycles que vous connaissez très certainement, ou de protection judiciaire de l'enfance, comme l'AEMO ou l'AEMO renforcée. Donc, à ce jour, le PRF existe, en fait, le programme de renforcement des familles, il existe sur un plan national, mais il existe aussi à l'international, avec comme particularité que nous, dans le Nord, on n'est plus sur un champ plus institutionnel, Olivier, tu me dis, alors que sur d'autres régions, d'autres continents, à l'international, on est beaucoup plus sur des aspects un peu plus communautaires. C'est-à-dire, on va travailler au niveau des villages, on va venir accompagner les familles, on va utiliser les réseaux locaux. Nous, on serait plus des activateurs de réseaux. En tout cas, on essaye de se considérer comme ça. Donc, pour le Nord, c'est le SAP, le service d'accompagnement à la parentalité, ce que j'expliquais tout à l'heure, la prévention, et l'AEMO renforcée. Dans le Pas-de-Calais, à la demande du département, c'est sur un autre dispositif, qui est d'accompagnement de maintien à domicile, mais aussi d'accompagnement de retour de placement. Donc, le SDMA, on peut passer l'autre diapo. Les deux mesures, je vous les ai présentées, très succinctement. Donc, on peut la passer aussi, parce que j'ai fait la synthèse. La singularité du PRF. En fait, au niveau du cahier des charges, pour le SAP, c'est à minimum une rencontre semaine. Pour l'AEMO renforcée, donc à la demande du juge des enfants, c'est deux interventions minima semaine. Pour ceux qui connaissent les autres dispositifs, on est sur des accompagnements beaucoup plus intensifs que sur d'autres secteurs. L'idée, c'est de venir vraiment à la rencontre de la famille, et dans ce qu'on appelle le hors des murs. C'est-à-dire que notre métier, c'est de venir intervenir à domicile, essentiellement, avec le réseau. Et aussi, une petite particularité, on a aménagé un minibus qui nous permet d'être sur la commune, notamment de Condé-sur-Esco, pour pouvoir être présent au plus proche de la population lors de manifestations spécifiques. Un peu, pour ceux qui connaissent, on s'est inspiré du parentibus, pour ceux qui connaissent cela. Donc, on essaie d'intervenir au plus près. Donc, les manifestations, le centre social, par exemple, on essaie d'être très présent. Le CCAS, le service social départemental, vraiment s'appuyer sur les acteurs locaux pour être présent auprès des familles. Le cadre horaire, qui est aussi une autre singularité du PRF. Alors, je ne me suis pas présenté rapidement. J'ai travaillé dans l'AEMO pendant des années et des années. Et on sait que parfois, c'est compliqué. On a envie de faire des choses et on ne peut pas les faire comme on le souhaite. L'intérêt ici du PRF, c'est qu'on peut s'appuyer sur une structuration, une logistique des villages enfants et notamment dans les structurations horaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on intervient de 7h du matin à 21h. Le maître mot, en tout cas, je pense que Rémi et Anaïs pourront le dire, c'est de venir intervenir sur le quotidien mais sur les temps clés de l'enfant. Vous verrez après, il y a des vignettes cliniques, on a fait très succinctes. L'idée, c'est de dire, voilà, il y a un souci sur le repas de mon enfant, j'ai du mal à faire à manger. Et bien, dans ce cas-là, on peut proposer à la famille de venir l'accompagner sur l'élaboration de repas ou venir partager un repas avec elle à domicile, que ce soit le midi ou que ce soit le soir. Et c'est cette structuration horaire qui nous permet de pouvoir le faire vu que nos emplois du temps sont prévus comme ça, en fait, dès le départ. Et on travaille également les week-ends. Donc, on est vraiment sur les horaires d'internat. L'autre particularité du PRF, c'est le repli. Alors, ce qu'on appelle le repli, ça concerne beaucoup plus les mesures judiciaires. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une situation de crise, plutôt que d'être dans le tout placement ou le tout milieu ouvert, l'AEMO renforcée permet d'imaginer un accueil de 72 heures. Vous savez certainement qu'avec la loi de 2007, ça a permis d'imaginer ce type de dispositif. donc aujourd'hui, on accueille parfois des jeunes en l'espace de 24 heures, 48 heures. On a ménagé nos locaux pour pouvoir accueillir physiquement un jeune avec un éducateur qui reste sur place. On vient dépasser le temps de crise. On vient réfléchir avec le mineur sur ce qui se passe pendant ce temps de crise. Mais on vient aussi travailler avec le parent. Là, en l'occurrence, c'est une maman essentiellement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des crises ? Quels sont les mécanismes ? En AEMO, classique, j'ai envie de dire, et c'était une situation à laquelle moi, je pouvais être confronté. Toutes les situations sont parfois... Il y a des situations qui sont parfois complexes et qui font que l'AEMO peut être limitée. Et c'est pour ça que c'était la volonté du département de dire on va venir graduer les choses autrement. Et il y a des situations qui nécessitent non pas que du milieu ouvert, non pas que du placement, mais d'être sur le fil. Ce qu'on appelle nous la ligne de crête. Tantôt on est dedans, tantôt on est derrière. Et donc, on essaye d'accompagner. Et si le mineur a besoin d'un temps de repos ou de pause, on va venir pouvoir lui proposer. Aujourd'hui, je pense que c'est Guillaume qui pourrait en parler, on est en train de travailler avec une famille, justement sur du repli, mais séquentiel et périodique. On sait que la situation est très compliquée et qu'ils ne peuvent pas vivre constamment ensemble. Mais en même temps, ils ne peuvent pas se séparer. Donc, une décision de placement ne marche pas, une décision de milieu ouvert ne marche pas. Nous, on travaille sur les accueils séquentiels avec ce mineur. On ne dit pas qu'on est les meilleurs, mais en tout cas, par rapport à cette situation, on peut amener une réponse circonstancielle et adaptée à sa problématique. Et c'est ça qui est intéressant en complément des autres intervenants. Et la logistique SOS Village d'Enfants, mobilisable, effectivement, parce qu'on a aussi tous les professionnels, psychologues, éducateurs village, éducateurs scolaires, qui peuvent aussi venir nous soutenir ou compléter nos interventions. Je pense à un jeune qu'on a accueilli 16 ans, je pense, qui, à un moment donné, pouvait plus être accueilli durablement dans des familles d'accueil et des choses comme ça. On est venu s'appuyer sur notre structure du Valenciennois qui travaille beaucoup l'autonomie, l'accompagnement à la jeune majorité, je vais le dire comme ça, et pour pouvoir lui offrir un SASS pendant une quinzaine de jours pour pouvoir souffler. Donc c'est plutôt ça qui est intéressant. Et quand je parle des professionnels, je ne parle pas que des professionnels entre guillemets diplômés éducatifs. Je pense aussi aux agents d'entretien, par exemple. Quand on accueille des jeunes, parfois, ils vont partir à la demi-journée avec eux, faire de l'entretien, d'espaces verts, des choses comme ça. Et ils sont tout aussi éducatifs, j'ai envie de dire, que des éducateurs spé, assistants sociaux ou autres, ils apportent leurs pattes avec la dimension village et comment on peut venir l'accompagner avec l'hébergement. On peut passer à l'autre diapo si vous voulez bien. Donc, la singularité du PRF, toujours, c'est qu'on souhaite venir construire un état d'esprit d'intervention et une posture professionnelle. Donc, effectivement, en nous appuyant sur les fondements de SOS Village qui sont les notions d'affection, les droits de l'enfant, la valorisation des fratries. L'idée, c'est que, quand on accompagne une famille plus en prévention ou même dans le cadre de l'AEMO renforcée, si on peut éviter un éloignement de la cellule familiale en intervenant au plus tôt, on peut aussi venir garantir le lien fratrie. Après, si la vie décide qu'à un moment donné, il doit y avoir un éloignement, effectivement, on reste aussi sur cette même logique. mais en intervenant au plus tôt, on espère aussi pouvoir garantir ça, en tout cas, défendre ces valeurs-là. Une autre boussole éthique qui s'articule autour de quatre axes. Alors, boussole éthique, pour dire qu'en fait, ce sont des préoccupations que l'on a de manière permanente. C'est-à-dire que, l'idée, agir avec audace, alors c'est un terme qu'on entend beaucoup aujourd'hui, et je suis désolé qu'on l'entende autant parce que nous, on avait le concept un peu avant qu'on l'entende aujourd'hui à la radio, dans les politiques, etc. Audace, c'est à un moment donné, comment on peut venir se surprendre ? Comment on peut venir surprendre l'autre ? Comment on peut faire des interventions décalées ? Une des questions qu'on se pose, c'est est-ce que j'ai été... On utilise tous des techniques d'accompagnement classique de travail social, on est tous formés à ça, mais est-ce qu'à un moment donné, j'ai fait, alors je vais reprendre une expression qu'on entend aussi souvent, un pas de côté dans mon intervention ? Je prends l'exemple de mes collègues, une famille qui demande à un moment donné d'aller faire une sortie, ben oui, on va faire une sortie avec eux, ils sont allés dans un parc avec eux, un dimanche complet, l'idée c'était pas d'aller décoder une demande implicite, c'est de dire ben on va vous accompagner et on va répondre à votre demande. Nous on en fait quelque chose d'éducatif derrière, on observe, on évalue, on accompagne, on s'en sert comme levier pour autre chose. Mais la première demande, on va essayer d'y répondre au maximum. Agir avec audace, c'est aussi comme je disais se surprendre, c'est, moi je pense à une famille la dernière fois qui, je l'appelais madame et j'appelais monsieur, monsieur, comme on fait tous ou pour beaucoup et elle m'a rien dit, monsieur, elle m'a dit il y en a marrant, vous m'appelez par mon prénom parce que moi c'est Marie et chouette que vous m'appelez Marie. Et en fait, mes collègues quand ils y vont, ils sont pas copains mais en même temps ils y vont, ils se font appeler par les prénoms, ils se font la bise, etc. Ça n'empêche pas d'être professionnel derrière. Et la question de l'audace c'est ça, c'est à un moment donné, parfois on peut être un petit peu formaté ou faire les choses sans forcément y réfléchir et là effectivement, on se dit comment on peut faire les choses de manière un peu différente et venir surprendre. Valoriser les ressources de la famille, on n'invente rien, on est tous d'accord là-dessus, sauf que jusqu'à présent, j'ai envie de dire de manière un peu classique, on vient pointer les familles dans ce qu'elles ont de défaillantes et parfois on a tendance à oublier de ce qu'elles savent faire. Comment on peut venir les soutenir et leur dire très simplement mais ça vous savez faire, vous êtes compétent, pour reprendre un autre terme souvent utilisé, mais même parfois des choses où nous on est incompétents. Je pense à un monsieur qui sait faire du jardinage, je vais parler de moi, je suis incapable, je ne fais pas la différence entre quelque chose qui est planté, une mauvaise herbe, je vais arracher les deux. Il est plus compétent que moi et peut-être qu'il peut aussi venir me transmettre du savoir. Et c'est là aussi qu'on dit qu'on va essayer de changer aussi notre posture professionnelle pour venir accompagner ses familles. Créer une rencontre authentique, alors ça c'est un grand moment aussi, c'est comment on arrive à être nous-mêmes derrière un masque professionnel. Comment moi en tant que professionnel, je peux venir parler de moi, de ma famille. Ça peut être choquant, effectivement, mais à un moment donné on rentre dans la vie des gens, on leur demande plein de choses, on apprend plein de choses sur eux, sur leur intimité et pourtant nous on ne donne rien. Je me souviens quand j'étais en formation d'assistant social il y a quelques années, on me disait mais ce qui est personnel on le laisse au porte-manteau et on devient professionnel. Comment on peut avoir ce double masque-là ? Ben non, on travaille aussi avec ce qu'on est. Une rencontre authentique, ben c'est aussi ça. c'est aussi être soi-même et pouvoir dire que là on peut être en difficulté avec une famille ou ne pas comprendre ou dire que nous on ne sait pas faire et que peut-être elle sait faire et qu'elle a des choses à nous apprendre. et rire aussi. On se disait aussi la dernière fois on rit beaucoup avec les familles. Et être des faiseurs de liens j'ai envie de dire c'est aussi classique j'invente rien non plus quand je le dis donc c'est pour ça qu'on appelait ça la boussole ce sont des repères qu'on veut garder pour ne pas les oublier. Faiseurs de liens parce qu'on part du principe qu'on est des passerelles pour amener les familles à soit rentrer dans le dispositif de droit commun comme on dit souvent parce que parfois dans la prévention il y a un public qui est plus invisible que d'autres soit dire ben voilà peut-être que dans le quartier il y a des choses à imaginer et je pense que les collègues pourront développer 2-3 idées qui se sont en tête aussi par rapport à ça et qui sont en train de réfléchir avec des familles. J'espère ne pas être trop long parce que je n'ai pas fait attention à l'heure. Donc on peut basculer sur l'autre diapositive si vous le voulez bien. Donc 3 vignettes 3 minutes merci Olivier Donc la vignette 1 alors bon je vais la faire de mémoire c'est une maman qui appelle Rémi donc pour le citer sur son téléphone portable on fonctionne avec chacun chaque éducateur à son téléphone portable et joignable par la famille directement après nous on a tous les espaces de communication interne qui nous permettent de ne pas rater de communication elle appelle Rémi pour lui dire je vais l'appeler Jacques Jacques n'a pas voulu aller à l'école aujourd'hui et puis ça va pas Rémi m'informe parce que là il m'informe mais je viens valider derrière parce que je suis aussi un petit peu son responsable hiérarchique il me dit demain je vais décrocher à 7h du matin je vais aller voir ce qui se passe voilà on essaye d'être réactif pas dans la précipitation mais en même temps d'aller essayer de comprendre directement sur place là où se situe le problème et venir répondre à la demande initiale pour la deuxième service pour la deuxième situation parce que je pense que vous avez eu le temps de lire en même temps c'est un jeune couple avec trois enfants en très 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 bas âge donc là c'est en lien direct avec le thème du jour en fait ce sont des parents qui sont en fait ce sont des grands enfants qui élèvent des enfants ils ont une vingtaine d'années et ils sont très en difficulté et bien dans cette situation on est beaucoup plus sur une forme de guidance parentale on observe on accompagne là je vais parler peut-être un peu plus d'Anaïs qui est de formation conseillère en économie sociale et familiale et qui va venir accompagner concrètement montrer et montrer parfois ça aide ou en faisant ensemble ça aide et ça aujourd'hui on en mesure j'ai envie de dire quelques effets alors tout n'est pas gagné mais on en mesure quelques effets et justement avec une réorganisation familiale et pour conclure la troisième vignette donc là c'est plus Guillaume qui intervient dans cette situation situation très complexe très toxique dans la relation mère-fils c'est ce que je disais tout à l'heure ils ne peuvent pas vivre ensemble mais ils ne peuvent pas se séparer aujourd'hui on intervient deux à trois fois par semaine donc c'est une grosse grosse mobilisation où chacun de nous peut intervenir selon ce qu'on doit aller aborder ou selon les urgences il y a les samedis après-midi où Rémi a décroché pour aller accompagner ma lame et aller régler des tensions et là dans cette situation on essaye de travailler sur les crises et aussi de dire on peut aussi travailler sur les mécanismes qui amènent ces crises-là comment on peut les décoder comment vous pouvez les décoder et comment on peut faire pour éviter que ça explose et à ce jeune-là on est en train de travailler aujourd'hui des accueils séquentiels périodiques et même si ça reste compliqué aujourd'hui on est en train de se dire que parfois le fait de venir proposer ce type de dispositif permet depuis l'enqu'on travaille ça Olivier en fait ça permet à la famille de ne plus être dans les passages de la lacte et dans les crises comme si le chemin était parfois plus important que la finalité donc aujourd'hui on essaye de travailler aussi là-dessus sur ce type de message voilà je pense que j'ai exploité mes trois minutes je vous remercie puis on est disponible pour vos questions-réponses si vous avez des questions n'hésitez pas pour l'instant non alors moi j'aurais une petite question pour vous c'est que vous parliez de posture authentique avec les personnes que vous suivez et que effectivement éviter de mettre soi-même au vestiaire et de travailler avec toute sa personne comment vous faites quand c'est difficile et que justement travailler avec tout son psychisme et toute sa personne en entier et que vous avez des situations difficiles à gérer comment est-ce que vous faites face à toutes ces situations on y fait face alors il y a c'est la question de la temporalité il y a l'instant présent où il y a une situation difficile et les collègues peuvent aussi exprimer que c'est compliqué et qu'ils n'ont pas toutes les réponses ou qu'ils vont intervenir et sont assez j'ai envie de dire efficaces pour pouvoir gérer ce type de situation après j'ai envie de dire c'est aussi tout l'accompagnement que l'on met derrière la structuration qu'on a mis avec les collègues sur tous les temps d'échange que l'on a informel alors c'est vrai qu'on communique beaucoup par mail, sms on est alors je vais le dire de manière un peu pompeuse hyper connecté ça c'est vrai et puis la deuxième chose c'est qu'on a tous nos temps de travail et on a des temps de travail qui sont identifiés sur la semaine qui nous permettent d'avoir tous nos temps de liaison et tous nos temps d'études de situation avec une feuille de route qui est relativement claire en fait donc pour pouvoir accompagner la famille mais aussi pour pouvoir déposer les émotions et ensuite pour rebondir encore sur la question de la temporalité dès la création du service SOS Village Enfant a mis en place des groupes d'analyse de pratiques qui nous permettent aujourd'hui de venir travailler sur les émotions travailler sur nos pratiques professionnelles travailler sur nos postures et être aussi sur un lieu d'échange où finalement alors je vais le dire aussi encore de manière un peu directe je dis souvent qu'il n'y a pas de place pour l'ego on n'est pas des super travailleurs sociaux on fait notre travail avec ce qu'on a appris avec ce que l'on est à un moment donné ça peut être compliqué la force d'un travailleur social je pense aussi de pouvoir dire que c'est compliqué pour lui et d'accepter aussi une forme d'accompagnement et la quatrième chose que je pourrais ajouter alors je parlais beaucoup excusez-moi les collègues c'est aussi on travaille beaucoup en binôme beaucoup 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 ça permet d'avoir des regards croisés ça permet de venir délayer les tensions de jouer sur les entretiens aussi quand il y a des choses un peu compliquées et on s'appuie aussi après sur le village la psychologue les autres professionnels qui ont aussi des compétences donc on est seul parfois dans les interventions mais on n'est pas tout seul dans sa tête en tout cas je continue de le défendre l'importance du travail puridisciplinaire en sorte absolument merci est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des interventions par rapport au oui Olivier me faisait rappeler j'avais glissé qu'Anaïs était conseillère en économie sociale et familiale en fait c'est une équipe plurielle aussi donc Guillaume est éducateur spécialisé donc avec une approche plus judiciaire avec un parcours plus judiciaire aujourd'hui Rémi c'est un éducateur spécialisé mais qui a une très grosse expérience village donc d'accompagnement aussi au quotidien vraiment une très 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 grosse expérience et Anaïs qui est aussi une expérience village mais qui est aussi conseillère en économie sociale et familiale donc on vient jouer sur ces profils là sur ces métiers là sur ces compétences là et après on est déjà en train de réfléchir sur les prochains recrutements aujourd'hui avec Olivier Dricot on imagine le prochain recrutement sur une EGE en fait pour venir compléter alors une interdisciplinaire en fait une pluridisciplinarité mais un travail ensemble d'interdisciplinarité en termes d'évaluation de réflexion et donc chacun vient apporter sa pierre à l'édifice même si on aura toujours un référent en mesure qui est le fil conducteur voire le coordonnateur des différentes actions et un EGE parce que vous avez beaucoup de petits enfants c'est l'enjeu majeur c'est l'enjeu plus on intervient tôt bon je vais pas repartir sur les statistiques parce qu'on les connait tous mais plus l'enfant est placé tôt plus le placement dure longtemps plus il est placé longtemps moins il peut tisser des liens familiaux on voit aujourd'hui les résultats que ça donne donc on a des stats par rapport à ça je vous invite à lire aussi le devenir des enfants placés qui est un nouveau jeu bibliographique qui reprend toutes les enquêtes qui ont été faites en France en Europe et au Canada notamment et qui vient dire qu'à un moment donné le placement plus on est jeune plus c'est compliqué mais en même temps ça ne résout pas toujours tout donc il y a cet enjeu là par rapport à ces jeunes enfants et donc c'est comment on peut venir accompagner concrètement ces jeunes et c'est une priorité en plus du département qui lui de toute façon à son niveau veut aussi mettre l'accent par rapport à ça Merci Pour préciser on est aussi parti du diagnostic de territoire mené par le département du Nord sur le secteur de Condé où effectivement dans leur diagnostic ce qu'ils mettaient en avant c'était qu'ils avaient énormément de très jeunes parents avec de très jeunes enfants et pas forcément des problématiques d'enfants en danger au sens strict du terme mais plutôt des parents qui ne savent pas faire donc l'accompagnement à la parentalité il se situe là aussi donc on a construit notre projet notre action sur ce territoire là aussi en lien avec le diagnostic qui a été fait par le conseil départemental J'ai peut-être raté l'information mais depuis combien de temps du coup est mis en place le programme Alors le programme existe depuis 2016 avec une mise opérationnelle en 2017 donc c'est quelque chose qui est somme toute assez récent qui est alors qui est récent c'est pour ça que je le disais tout à l'heure qui est récent en France et aussi à la demande des départements parce que c'est système d'appel d'offres mais qui existe au niveau de l'international depuis alors ça Olivier tu pourrais le dire beaucoup mieux que moi depuis des années et des années donc voilà donc aujourd'hui on est sur cette phase de démarrage ça fait six mois qu'on fonctionne je le dis comme ça ça fait six mois qu'on fonctionne et on est dans le cadre des CEPOM donc c'est-à-dire une enveloppe globale budgétaire pour plusieurs années et reconductible auprès du département et là vous accompagnez combien de familles ? je ne sais pas si c'est alors combien de familles concrètement aujourd'hui dans le cadre des AEMO renforcées ou assimilées type AEMO renforcée comme nous on le dit aujourd'hui nous sommes à cinq, six familles identifiées on a une habilitation pour onze familles c'est pour ça que ça peut paraître un peu j'ai envie de dire extraordinaire l'intensité d'intervention que l'on a mais c'est onze familles en AEMO onze mineurs en AEMO renforcées pour le secteur de Cambrai et pour le je dis une bêtise d'ailleurs c'est douze pour le secteur de Cambrai en judiciaire et c'est onze pour le secteur de prévention de Condé-sur-Esco donc Condé-sur-Esco nous sommes à cinq familles aujourd'hui donc la particularité de Condé-sur-Esco bon je citais la ville je l'ai cité donc c'est déjà fait c'est pas fort grave la particularité c'est que quand Monsieur Delico parlait du diagnostic de territoire c'est qu'ils ont identifié la prévention comme prioritaire mais en même temps avec des familles qui sont invisibles et qui refusent d'aller vers l'institutionnel ce qu'on appelle l'institutionnel avec plus une politique de guichet on va chercher une prestation et ensuite on repart dans le monde de l'invisible et tout l'enjeu pour nous c'est de venir capter cette population et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup avec le CCAS on travaille beaucoup avec les centres sociaux les centres petite enfance comment ? la PMI la PMI bien sûr le SSD les écoles donc après ce qui est parfois un petit peu compliqué ou en tout cas ça fait partie du processus c'est de venir aussi rassurer les gens venir se situer par rapport à eux aussi parce que ça fait il y a toujours des multiples dispositifs non on intervient sur la parentalité mais le centre social intervient aussi sur la parentalité le service social intervient sur la parentalité donc quelle est la complémentarité ou en tout cas la plus-value que l'un et l'autre peut apporter comment on peut venir mailler ensemble quelque chose pour pouvoir j'ai envie de dire dépasser ça tout notre travail ça a été aussi de travailler sur des immersions des professionnels dans les différentes structures pour pouvoir déjà se faire connaître mais aussi que nous on puisse s'approprier aussi leur réalité et qu'on puisse commencer à venir mailler aujourd'hui bon je pense encore à hier après-midi un appel d'une famille parce que c'est difficile pour les familles de l'appeler c'est une sacrée démarche c'est Guillaume qui a eu l'appel hier par exemple c'est difficile et toute la complexité c'est d'amener ces familles à appeler et aujourd'hui par exemple l'un des vecteurs que l'on a c'est le SSD et le CCAS l'éducation nationale ça va arriver il faut le temps de mettre la machine en route je vais le dire comme ça parce que il faut rassurer il faut expliquer il faut qu'on soit identifié et puis ça rentre aussi dans les pensées tout simplement et SOS Village Enfant n'est pas un acteur qui était identifié sur le secteur de Condé-sur-Esco donc on a tout à faire on a tout à créer mais ça marche ça marche et aujourd'hui ce qui est d'ailleurs très intéressant c'est que ça marche tellement bien qu'on a les structures qui nous appellent et qui nous disent on peut se permettre de donner votre numéro à telle famille donc pour pouvoir les accompagner parce que nous on a du mal à le faire avec la particularité ce que je présentais tout à l'heure c'est vraiment l'intervention à domicile une équipe mobile disponible réactive et qui est capable de travailler hors des murs mais aussi d'accompagner vers les autres structures je pense à mes collègues qui ont accompagné une famille qui n'était pas identifiée par le CCS qui avait des soucis financiers et administratifs ils l'ont pris en voiture et puis ils sont là avec elle l'accompagner tout simplement parfois c'est simplement être à côté d'eux j'ai envie de le dire comme ça mais on le sait tous je ne sais pas s'il y a d'autres questions c'est pas vraiment une question parce que j'ai la réponse mais peut-être ça peut m'intéresser les personnes qui sont présentes c'est à partir de quel moment ça s'arrête pour le secteur judiciaire c'est quand le juge décide j'ai envie de dire et donc quand il estime que c'est un autre dispositif qui peut être activé et pour la prévention on travaille sur des séquences de 6 mois renouvelables 6 mois donc par exemple là il y a des situations justement là on est en train de s'arrêter et d'essayer de réfléchir sur est-ce qu'on va renouveler ou pas l'accompagnement est-ce que la famille est demandeuse comme on est dans la prévention c'est la famille qui décide je veux bien que vous interveniez au pain ou j'ai encore besoin de vous au pain donc on sait déjà ce qu'elle en pense parce qu'elle est en train de nous dire surtout ne nous lâchez pas en gros c'est ça qu'elle est en train donc c'est renouvellement sur des séquences de 6 mois avec aussi comme particularité et quand on parlait de rencontres authentiques on souhaite aussi et on a commencé notamment avec cette famille là à poser des questions sur la question de l'évaluation comment vous percevez l'intervention qu'est-ce qui vous a le plus intéressé qu'est-ce qui vous a le moins intéressé qu'est-ce qu'on peut changer ou pas avec une position j'ai envie de dire même si je n'ai pas cette impression là une position très basse en fait très humble parce que finalement parfois on a aussi plein de choses à apprendre des autres ce que je disais tout à l'heure mais en même temps c'est la famille qui est demandeuse et nous on est un activateur en tout cas on essaie de se considérer comme ça des activateurs de réseaux de compétences en tout cas de rebonds pour certaines situations dont les parents ont besoin d'être accompagnés et il y a parfois des situations où je pense à une autre famille qui dit mais moi je ne vais surtout pas prendre contact avec le SSD c'est pas que ils font je vais dire c'est pas une question de qualité de travail c'est pas du tout ça parfois c'est une question de représentation je voyais une responsable de secteur la dernière fois qui me dit il y a telle famille on leur a proposé elle vous a contacté super parce que nous de toute façon elle a dit qu'elle ne voulait rien avoir à voir avec nous donc voilà c'est comment on arrive à sortir du champ institutionnel non pas pour faire mieux mais pour être complémentaire de ce qui existe déjà et donc de donner je veux dire la chance ou la possibilité à chacun d'avoir un rebond lorsque chacun d'entre nous peut traverser une période difficile quel que soit nos métiers nos statuts ça peut arriver à n'importe qui et parfois des personnes n'ont pas envie d'aller sur le SSD ou le CCAS parce qu'ils ont des représentations ou parce qu'ils ont une histoire de vie qui fait qu'on peut leur proposer autre chose et toutes les familles que vous suivez sont demandeuses parce que pour avoir travaillé dans le même domaine la question de la demande c'est quelque chose de très compliqué surtout dans des familles avec en grande difficulté donc comment vous travaillez cette question de la demande auprès des familles justement tout dépend de si on est dans le judiciaire ou non la question du judiciaire c'est on est sur de l'aide contrainte donc on peut avoir on a une prescription du magistrat via un jugement ou une ordonnance et on va intervenir sur la feuille de route que nous donne le magistrat ensuite on peut aller travailler sur une demande qui peut être sous-jacente de cette famille et la faire émerger en revanche concernant le secteur de la prévention donc le SAP service d'accompagnement à la parentalité ce que je disais tout à l'heure c'est que justement on essaye autant que possible de venir répondre à la première demande et là c'est un vrai changement de posture on est tous formés pour ceux qui sont travailleurs sociaux ou qui ont été formés à ça en tout cas moi je l'ai été comme assistant social on travaille sur la demande explicite et la demande implicite le risque c'est qu'à un moment donné on vienne systématiquement chercher la demande implicite non c'est pas tout à fait ça votre demande et puis voilà non non on va aller travailler un peu et au final on risque de passer à côté de la demande explicite qui va être un levier d'accompagnement au niveau du SAP c'est pour ça qu'on disait qu'on change la posture et je parlais de la sortie tout à l'heure et je vois Rémi qui hoche de la tête vous avez une demande on va y répondre on va y répondre et ça fait partie de nos critères d'évaluation après qu'on vienne décoder d'autres demandes des demandes implicites ou d'une problématique ou des difficultés autres difficultés sous-jacentes et qu'on puisse à un moment donné venir accompagner par rapport à ça pourquoi pas mais la porte d'entrée c'est la demande initiale et on va essayer d'y répondre au maximum merci il y a un document d'accompagnement qui est très succinct qu'est-ce que vous attendez je le fais vraiment de manière très schématique vous attendez quoi de l'accompagnement quels sont les objectifs même les termes objectifs on essaie d'éviter de l'utiliser qu'est-ce que vous attendez vas-y dis-moi l'idée c'est vraiment de sortir de ces schémas très institutionnels avec moyens objectifs qui quoi comment et donc de répondre à leur demande initiale quelle qu'elle soit j'ai envie de dire avec vraiment l'idée de créer une relation de confiance et surtout de créer le sentiment d'être écouté sincèrement parce qu'on parle beaucoup d'écoute d'attention etc on est parfois un peu trop avec nos nos représentations et du coup ça se ressent et ça prend pas donc l'idée vraiment pendant une phase d'observation qui est d'à peu près 4 à 6 semaines on identifie ça avec les familles on leur dit voilà on part de ce qu'elles aimeraient errer à voir ou ce à quoi ils aimeraient qu'on répondre on continue d'observer pendant 4 à 6 semaines et après la relation de confiance s'est installée on a essayé de répondre à ce qu'elles aimeraient à ce qu'elles attendent de nous et à partir de là on essaye d'évoquer certaines propositions d'action et souvent elles sont la bienvenue et elles sont attendues mais c'est vraiment l'idée de la rencontre qu'on essaye de on essaye de prendre soin de la rencontre pour ne pas les brusquer et pour essayer de faire autrement parce qu'effectivement c'est aussi ça l'idée des horaires l'idée du minibus l'idée d'intervenir à domicile c'est de ne pas être dans une politique de guichet où ils viennent chercher quelque chose et que nous on décortique un peu plus avec eux voilà merci beaucoup vous voulez peut-être raviuter quelque chose non c'est parce que j'avais une discussion en aparté sur je dis non mais en même temps si je vous dis il ne faut pas me laisser un micro une discussion en aparté avec Didier Vulfranc il dit en fait concrètement vous faites comment en fait l'idée c'est vraiment d'être sur de la guidance et du partage au quotidien la dernière fois je vois une facture passer en fait ils avaient acheté de quoi faire à manger donc avec la famille ils avaient réparti les postes mais ils sont venus faire à manger à domicile avec la famille parce qu'il y avait quelque chose qu'ils souhaitaient travailler au niveau de l'hygiène et du partage du repas alors au delà de venir observer décortiquer c'est comment on vient partager et on vient guider concrètement en faisant ensemble et je le dis avec beaucoup de prudence c'est à dire l'idée c'est pas de se mettre en rivalité de ce qui existe d'autre mais il y a des situations où il y a besoin de ça et on peut pas être forcément sur les entretiens un peu plus systémiques ou un peu plus cliniques ou autre parfois il faut faire avec et donc l'idée c'est de partir vraiment sur cette logique là pour ces situations et il y a Rémi qui veut compléter l'idée c'est d'être assez subtil dans ce qu'on propose parce qu'effectivement de dire il y a un problème avec l'alimentation qu'est-ce que vous donne à manger avec vos enfants enfin voilà c'est tout de suite recataloguer et les brusquer et l'idée c'est de dire ben voilà j'ai été faire des courses pour moi tout à l'heure je me suis dit qu'on pourrait faire une période crêpe avec les enfants et hop et d'être dans une guidance ou même une fonction parentale ou enfin quelque chose qui ressemble un peu à ça d'arriver sans arrière-pensée de dire voilà j'ai pensé à vous tout à l'heure on va faire des crêpes et on fait les crêpes mais sans juger ou imposer quelque chose et donc on devient exemple ou référence et c'est comme ça que c'est vrai que ça prend alors c'est pas l'atelier cuisine qu'on propose le vendredi de 14 à 15 avec la famille pour faire un gâteau c'est tiens ça serait bien qu'à un moment donné c'est ce qu'on parlait un peu dans l'audace et de la boussole l'idée c'est à un moment donné quand on coince avec une situation on fait un peu tourner la boussole et on se dit est-ce que j'ai été assez audacieux ben non j'ai rien fait de particulier avec eux qu'est-ce qu'on pourrait faire ben allez la prochaine fois j'essaye d'amener une bricole pour mettre en route alors pareil on a des valises pédagogiques etc mais l'idée c'est c'est de le faire naturellement et à un moment où on se sent on se sent bien là je vois il y a parfois des situations où la demande n'est pas n'est pas très claire et on le ressent qu'est-ce qu'on va faire la demande elle a il faut m'aider mais on sait pas trop comment on sait pas trop pourquoi et donc on repart du départ disant voilà vous nous avez appelé en disant que vous aviez rencontré l'assistante sociale qui vous a dit que ça serait bien de nous contacter on est venu vous voir vous avez besoin d'un coup de main pour les enfants mais voilà et donc là on coince donc l'idée c'était de dire ben voilà on va retourner voir l'assistante sociale pour savoir pourquoi elle est inquiète pourquoi elle vous a proposé notre service pour rentamer un suivi enfin un suivi l'accompagnement ou pas parce que finalement on arrive parfois quand on est comme ça pas forcément comment dire quand c'est pas la demande initiale de la famille et que c'est plutôt une demande d'un partenaire extérieur on arrive pour répondre aux besoins ou à l'inquiétude du partenaire et pas forcément à celle de la famille donc c'est à ça aussi qu'on essaye d'être attentif parce que sinon on retombe dans les travers de enfin du monde du travailleur social lui et non mais un peu là dedans quoi donc voilà merci beaucoup pour cette intervention je pense que on va tous revenir plus riches sur ce que c'est le programme de renforcement des familles maintenant donc merci à SOS Village d'Enfants de vous être déplacés et de nous avoir offert cette belle conférence on a appris plein de choses en tout cas pour moi c'est clair donc merci à vous je vous invite si vous n'avez pas encore visité le train à aller le visiter parce que c'est encore une mine d'informations assez importante donc n'hésitez pas à y aller nous avons aussi un stand cultura où vous pouvez acheter des livres tout autour du développement de l'enfant et justement on en est quand même on est là pour ça donc n'hésitez pas donc je vous remercie encore et les prochaines conférences si vous y assistez seront dans la voiture conférence à bord du train donc à 18h pour la prochaine donc je vous remercie et à tout de suite ou à bientôt au revoir